... Alors on est ici ce soir pour parler de ton premier roman Un jour ce sera vide qui est paru au début, à la rentrée littéraire cette année. Alors avec nous il y a le comédien Grégoire Leprince-Ringuet qui est là pour lire quelques extraits du livre. Donc comme je disais Un jour ce sera vide c'est ton premier roman. C'est un livre sur l'enfance, les fantômes, le silence mais un livre qui est baigné dans la lumière de l'été. Alors je vais le résumer très succinctement et puis tu pourras évidemment corriger ou compléter. C'est l'histoire d'un petit garçon solitaire qui passe l'été en Normandie avec sa grand-mère qu'il adore mais dont il a parfois honte des manières de stettel, c'est ce qu'il dit et également avec sa tante qu'il déteste. Et il est très seul et un jour sur la plage il va faire la connaissance d'un autre petit garçon qui s'appelle Baptiste un petit garçon qui à ses yeux est parfait, qui vit avec une famille parfaite et ça sera l'occasion pour le narrateur de réfléchir à ses propres différences ou aux différences à ce qui fait que lui croit être un enfant différent des autres. Je voulais d'abord voir avec toi comment était né ce livre est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de l'écriture de ce roman ? Bonsoir, c'est un roman qui est né à la plage parce que tout à coup en nageant je retrouvais des sensations comme ça de l'enfance et tout à coup j'ai eu cette vision de petits garçons qui se rencontraient autour du sacrifice d'une méduse sans bien être capable de dire si c'était un souvenir ou un souvenir que j'étais en train d'inventer mais tout de suite j'ai eu très envie d'écrire dessus et puis après le roman est venu de ça et ça faisait un moment que je travaillais autour du thème de l'enfance mais je me suis demandé après avoir écrit le livre ce qui m'avait poussé à vouloir écrire un roman à 40 ans alors que jusque-là j'avais toujours écrit uniquement pour moi et puis il n'y a pas longtemps j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit la semaine où Chris Marker est mort où Curiosity s'est posé sur Mars et où cette tante qui a initié finalement mon envie d'écrire est décédée et dans ce texte j'écrivais à la fois ma frustration que personne ne souhaite sa mort à elle ma frustration que les gens célèbrent la mort de Chris Marker alors qu'il n'appartenait qu'à moi et le fait que je ne voulais pas écrire de récit familial et j'écrivais il faut brouiller les pistes et finalement ça a pris des années puisque c'était en 2012 et j'ai écrit ce roman en 2018 mais je pense qu'il est né à ce moment-là je pense qu'on écrit après on se donne des raisons mais quand même moi il y avait cette idée de dialoguer avec les morts Et pourquoi se refus d'écrire un roman familial ? Je ne sais pas bien mais je crois toujours beaucoup à mes propres prophéties enfin aux mots que je m'adresse pour mon futur moi et je pense que l'idée c'était que ce serait plus singulier, ce serait plus universel si ce n'était pas mon histoire à moi Alors c'est un livre que tu dédies très joliment aux enfants et aux aliénés Pourquoi cette phrase assez originale, assez belle aussi ? Elle est venue toute seule, c'était aux enfants seuls et aux aliénés Aux enfants seuls, oui Et c'est parce que c'était cette idée de raconter quand même la solitude de l'enfance Alors cet enfant-là, le narrateur, il est particulièrement plongé dans une solitude très pure où il est vraiment très seul, il n'y a même pas de parole autour de lui il y a très peu de choses et qu'il n'y avait qu'un pas entre lui l'enfant seul et l'aliéné sa tante et c'était un peu à eux deux que je voulais dédier ce livre On va peut-être pour se mettre dans l'oreille la musique, ton écriture qui est très délicate écouter un premier extrait du livre, lu par Grégoire le Prince Ringuet C'est le chapitre, l'invitation Le foie haché peut avoir des conséquences inattendues En l'occurrence, celui que ma grand-mère a cuisiné pour la famille de Baptiste me vaut l'honneur d'être étendu à ses côtés, dans sa chambre Si proche que je peux sentir les radiations de chaleur émanant de son corps depuis le lit jumeau de l'autre côté de la table de nuit Dormir est hors de question, il y a trop d'images à ordonner Mais déjà, la respiration régulière de Baptiste se mêle au crépitement de vent dans les feuilles et un chant hypnotique qui ôte toute consistance à la réalité Le petit tas de mes habits que j'ai trop méticuleusement plié sur la commode pour donner la patte à la mère de Baptiste se déforme sous l'effet du sommeil jusqu'à prendre l'aspect d'une figure grotesque L'écart entre le tissu du t-shirt et celui du short formant une longue bouche et deux narines narquoises Les chaussettes retournées en rectangle parfaitement lisses figurant un œil fermé tandis que le slip blanc recroquevillé en boule me fixe moqueur Ma tenue de la veille n'est pas dupe de mon petit manège Ce soir, je n'ai Dieu que pour la mère de Baptiste et ni son père, ni sa sœur, ni Baptiste lui-même n'ont pu me distraire de sa sensualité À table, je prie pour qu'elle se lève dispersant son parfum jusque sur ma langue afin que je puisse entre deux bouchées avaler un peu de son prestige Je guette le concert de Bracelet qui, à la manière d'un apôt m'attire dans le piège de ses mains entravées de bagues désignant en tour à tour de ses ongles vernis de rouge sa poitrine ou ses cheveux qu'elle effleure d'un geste souverain Je sais que je ne supplanterai jamais Baptiste dans son cœur Alors je joue à l'homme du monde spirituel et attentif comme un chien savant plaire aux mers est une science dont j'expérimente les artifices depuis la nuit des temps On ne peut pas être mauvais partout sauf à considérer le terrible spectacle qu'offre le père de Baptiste petit piaf dégarni aux yeux inquiets que j'évite du regard pour limiter au maximum sa présence dans mes souvenirs Ce qui s'y fixe pour toujours, c'est l'élégance d'un soufflé au fromage que je m'efforce d'honorer en ne hurlant pas de douleur quand la première bouchée me brûle toute la partie nord-ouest de la langue J'évoque des livres que je n'ai pas lus des films que je n'ai pas vus mais sur lesquels je sais tout ce qu'il y a à dire Je me dégoûte un peu mais la machine est lancée Il y a en moi une bête qui gémit qui se roule au sol et qui sait que dans une heure à peine cette femme me bordera comme si elle m'avait mis au monde Je rougis un peu à l'idée que Baptiste assiste à tout ça Mais il me paraît soudain d'une autre jeunesse que la mienne Quand j'ai fini mon assiette que j'ai bu l'eau en me tamponnant ensuite la bouche délicatement du bord de la serviette quand j'ai rapporté à la cuisine les couverts essuyer les verres, plier des torchons jouer dans le jardin avec Baptiste que je me suis lavé les dents en faisant bien attention de ne pas le faire comme à la maison penché sur le lavabo mais bien droit avec des gestes précis que je me suis aspergé le visage et que j'ai enfilé le pyjama prêté à l'odeur de lessive chère je suis enfin prêt pour recevoir le baiser penché sur le visage de son fils puis sur le mien la mère de Baptiste répand le teintement sucré de ses bracelets autour de l'oreuillet comme un balai de petites fées tandis que me menace un pendentif qui me distrait un instant du charbon de ses yeux je dois me concentrer pour que rien ne paraisse de mon trouble pour présenter la figure d'un garçon qui a l'habitude de la tendresse je voudrais suivre un son après l'autre ses déplacements dans la maison le parquet qui miaule jusqu'à la chambre de sa soeur les bribes de comptine, les pas dans l'escalier puis la rumeur sourde du salon des pages qu'on tourne des tiroirs qui glissent sur des rails des verres qu'on pose sur le bois d'une table basse le grésillement d'un foyer au repos allongé dans le noir la respiration de Baptiste enveilleuse je me laisse imprégner par ce calme qui n'est pas de l'ennui qui n'est pas de la solitude qui n'est pas de l'attente leur maison ne ressemble pas à la Baptiste coloniale perchée sur les collines que j'avais imaginé ni chevaux aux naseaux fumants dans les écuries ni portraits d'ancêtres dominants les volumes d'un escalier majuscule mais le dépaisissement est total quelque chose qui n'a ni forme ni odeur, ni goût une pulsation peut-être la danse du temps les yeux lourds je pense à ma grand-mère que j'ai laissé seul à la villa assez sain, fatigué entrevu par le jeu du miroir de sa chambre l'autre matin depuis la salle de bain alors qu'elle se changeait et dont l'image ne m'a plus quittée dans le demi-sommeil qui m'emporte ce sont deux énormes valises en cuir remplies d'une correspondance jaunie deux valises qui font ployer son dos elle avance voûtée sur la plage déserte à la tombée du jour abandonnant à la charge du vent les souvenirs de son exil me voilà perchée sur les collines criant son nom dans la nuit mais le sable étouffe ma voix dans les dunes alors que je contemple impuissant cette femme à l'écorce solide s'enfoncer dans le néant de vase alors avec cet extrait on entend bien déjà la sensibilité de ce petit garçon sa solitude et ce dîner dans la famille de Baptiste cette soirée qu'il passe dans la famille de Baptiste ça vient rompre la monotonie de sa vie avec sa grand-mère et ce qui est très intéressant et c'est surtout vrai au début du texte c'est que tu arrives à faire ressentir l'ennui qu'éprouve ce petit garçon sans pour autant être ennuyeux comment tu t'y es pris justement pour décrire l'ennui de ce petit garçon qui vit seul donc dans cet appartement avec sa grand-mère qui fait la vaisselle ou qui dort et lui lui doit s'inventer des jeux je suis parti de l'idée que je m'étais tellement ennuyé quand j'étais petit moi-même que j'avais l'impression que tout n'était qu'un songe que j'inventais toute ma vie qui se déroule maintenant c'était qu'un songe que j'inventais depuis l'ennui dans ce fauteuil pendant ces vacances-là et du coup j'ai presque quand même une nostalgie de cet ennui tellement il était puissant et j'avais l'impression que ça me donnait comme ça un canal d'accès à ce moment-là et je suis reparti j'ai beaucoup travaillé sur les sensations comment est-ce que je pouvais complètement arrêter le temps et donner cette idée que le temps ne passait plus et justement après il va briser cet ennui en allant notamment découvrir comment se passe la vie dans cette famille et eux ils ont l'impression de vivre une vie normale il ne faut pas attention mais pour lui tout est un spectacle nouveau et donc pareil au lieu de voir l'essentiel de la scène il est comme ça happé par des toutes petites choses qui lui paraissent sensationnelles parce que c'est des gestes qu'il n'a jamais vus des sensations qu'il n'a jamais ressenties avant oui c'est ça c'est vraiment ce qui caractérise ton écriture c'est cette attention portée aux détails très ténus aux odeurs à un moment il y a tout un passage où le narrateur s'emploie à séparer les odeurs de l'appartement dans lequel il évolue donc à les distinguer toutes les unes après les autres et c'est peut-être ce qui fait que on a beaucoup parlé de Nathalie Sarraute au sujet de ton livre d'ailleurs c'est en exergue c'est une citation de Nathalie Sarraute est-ce que la filiation avec elle elle se joue là à travers cette même comment dire cette même attention aux détails vraiment incommensurable ou est-ce que c'est autre chose qui pourrait te rapprocher si tant est que toi tu acceptes ce rapprochement de Nathalie Sarraute oui déjà pour moi il y avait vraiment ce que j'avais découvert jeune dans l'enfance c'est-à-dire cette possibilité de donner de l'importance à ce que ressent l'enfant tout d'un coup c'est la première fois que je lisais ça ou quand elle demande à sa belle-mère est-ce que tu m'aimes et qu'elle lui répond comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer un enfant et qu'elle raconte comment elle va déballer ce moment plus tard chez elle ça ça m'intéressait beaucoup parce que tout à coup ça donnait vraiment toute son importance aux pensées qu'il peut avoir un enfant à ce qu'il peut ressentir et aussi au poids des mots un mot peut avoir comme ça un effet une détonation qui va être très longue dans la vie d'un enfant alors que lui-même il est dans un état presque insulaire et puis dans Tropisme j'ai découvert une façon de raconter des choses vraiment magnifiques où en racontant l'humidité derrière le papier peint d'un rideau dans un couloir elle arrive à raconter l'angoisse comme ça sans jamais rentrer dans le récit sans jamais rentrer dans une narration elle arrive à dire des choses très puissantes sur les sentiments qui animent les gens mais qui les animent en dessous avant même qu'il les ait exprimés à eux-mêmes et ça c'était très important pour moi dans le livre qu'il n'y ait pas d'histoire comme je voulais que ce soit un ennui au début je voulais même que ce soit juste l'histoire d'un petit garçon sur un fauteuil qui imagine quelque chose et puis finalement le récit il a produit son propre récit les choses sont mises à avancer mais je ne voulais jamais raconter les choses à chaque fois que je racontais quelque chose finalement je le désécrivais les choses devaient advenir que par les sensations surtout que cet enfant ce que je voulais raconter c'était comment il était complètement privé de dialogue avec les autres et de mots puisque je voulais raconter ce que c'est que de naître dans une famille qui a vécu des traumatismes il n'y a pas longtemps j'ai entendu une historienne à la radio Raphaël Branche qui disait que les gens qui étaient revenus de la guerre d'Algérie ils avaient installé un système relationnel basé sur le silence dans les familles et que le silence était devenu une structure relationnelle et c'est vraiment ça que je voulais raconter lui le narrateur dans sa famille il n'y a pas de mots parce que je pense les grands-parents peut-être pas pour vouloir protéger leurs enfants ont installé un silence autour de la Shoah et qu'est-ce que ce silence va produire et lui il arrive dans une il est le petit-fils de ses grands-parents et qu'est-ce que ça a produit chez lui ça a produit un enfant qui n'a pas du tout accès il ne comprend pas les choses qu'il y a autour de lui parce que personne ne lui explique rien et c'est vraiment à travers cette rencontre avec Baptiste qu'il va pouvoir commencer à nommer les choses et lui-même à poser des mots sur ce qu'il vit mais au tout début du roman il est complète il n'est rien il existe dans les objets il existe partout il ne sait pas qui il est c'est intéressant ce que tu dis sur l'importance de la pensée des enfants donner de l'importance à la pensée des enfants parce que je sais que c'est des critiques qui t'ont un peu agacé mais certaines personnes ont dit mais le narrateur qui est un enfant n'a pas une voix d'enfant mais c'est presque une façon de dire comme si un enfant ne pouvait pas avoir ce type de pensée très profonde très subtile qu'est-ce que ça ne m'a pas agacé ça m'a surpris parce que c'est vrai que pendant l'écriture je n'y ai pas du tout pensé j'ai écrit comme je pensais que c'était mon lien à ce narrateur c'était cette voix-là qui s'est imposée tout de suite et puis finalement quand on m'a posé cette question je me suis dit mais je pense que les enfants ils n'ont pas la capacité d'élaborer ces émotions-là que j'ai voulu rendre mais elles existent moi j'ai des souvenirs enfants d'avoir des émotions qui étaient très élaborées alors effectivement peut-être à 10 ans l'âge du narrateur on ne saurait pas les dire comme ça mais c'était ça qui m'intéressait justement c'était de rendre ce monde intérieur avec des mots qui n'étaient pas tout à fait ceux d'un enfant mais qui n'étaient pas non plus tout à fait les miens et alors cet enfant qui se sent donc un peu dans une bulle séparée du monde dit normal enfin en tout cas que lui entrevoit comme normal avant sa rencontre avec Baptiste une de ses activités sur la plage c'est de regarder les familles les familles qu'il juge normal donc il y a des pages vraiment déchirantes avec notamment cette phrase que je trouve à la fois magnifique et terrible il regarde ses familles donc un père une mère des enfants qui jouent ensemble rient s'amusent sur une plage et le petit garçon le narrateur dit j'aurais bu leur sang si ça m'avait permis de comprendre ce que c'est que d'avoir une famille normale en quoi selon toi sa famille à ses yeux n'est pas normale qu'est-ce qui fait l'anormalité entre guillemets de la famille de ce petit garçon c'est je pense l'absence de transmission c'est-à-dire qu'il est un enfant d'immigré et il voit bien que chez lui c'est pas comme ailleurs ou que sa famille est traversée par des questionnements qui sont différents ou qu'il se passe des choses et comme il peut pas les nommer ça ressemble pas à ce qu'il voit dehors et c'est vrai que tout à coup la plage c'est pour ça que j'ai choisi la plage enfin si tant est que j'ai choisi quelque chose mais c'est le lieu parfait parce que d'un coup les familles sont là elles déploient leur intimité comme ça en plein air et là il voit bien ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe chez lui où les gens sont silencieux où il n'y a pas finalement de vie familiale et je pense qu'il a de toute façon cette certitude mais qui doit être propre à beaucoup d'enfants d'être différent de ne pas être normal et puis il est très traversé par la honte tout est recouvert de honte dans son monde et je pense que c'est lié justement au fait qu'on ne lui permet pas de nommer ses émotions et ça le fascine de voir ça ce balai il y a aussi une mise en mouvement du corps au début du livre il est incapable de se mouvoir il est dans une passivité totale en fait il n'est que dans la pulsion scopique il regarde mais ça lui paraît impossible de lui-même aller nager par exemple ou de se lever et ça il va avoir besoin de la rencontre avec quelqu'un d'autre pour le faire la rencontre avec Baptiste qui intervient assez tôt dans le roman et c'est vraiment c'est une apparition Baptiste il arrive comme ça dans le soleil il y a presque un côté de demi-dieu et leur amitié elle va se sceller autour d'un sacrifice de méduses comment tu as imaginé cette scène ce sacrifice de méduses et les méduses qui sont quand même en couverture de ton livre j'aimerais bien savoir quel rôle elles jouent ou elles ont joué dans ton imaginaire mais comme beaucoup de choses je crois que je suis parti de motifs c'est-à-dire des images comme ça qui reviennent souvent dans ce que j'écris ou dans mes pensées tout à l'heure dans l'extrait que Grégoire lisait on me parlait de se tapoter la bouche avec la serviette après le repas c'est une image je ne sais pas pourquoi qui m'obsédait depuis l'enfance et je savais que je voulais l'écrire je suis content qu'elle soit écrite mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait là et les méduses c'est pareil j'ai eu cette idée de la méduse avec ce souvenir qu'a peut-être eu lieu ou pas d'un sacrifice d'une méduse mais c'est après coup que je me suis rendu compte à quel point la méduse tombait bien par rapport à mon récit puisque c'était cet animal à la fois vivant et mort on ne sait pas très bien et lui-même il évolue dans un monde où il ne sait pas très bien ce qui est vivant ce qui est mort et puis c'est un peu transparent et lui il brûle de savoir comment fonctionnent les choses comment sont faits les gens en fond qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent est-ce que tu as pensé à la dimension mythologique aussi de la méduse qui pétrifie et lui-même est dans un monde pétrifié par le silence non mais globalement il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas pensé qui sont venues comme ça alors c'est un peu vrai et un peu faux il y a un Hugo qui a aussi plus conscience du livre mais ce n'était pas forcément celui qui écrivait j'étais plutôt spectateur de voir des choses se mettre en place ça doit être assez saisissant comme processus d'être dans une forme de dédoublement comme ça d'un côté tu as le Hugo qui écrit et l'autre ensuite qui est plus conscient tu avais l'impression de cette forme de dédoublement de l'écriture non mais en tout cas j'ai cette sensation qu'il y a une vraie joie dans l'écriture c'est l'écriture pour moi qui est le moment qui crée le récit qui crée tout on peut y penser avant, après mais il y a vraiment quelque chose qui se noue dans l'écriture moi quand je travaille oui tu ne vas pas chercher spécialement les intentions par exemple le fait que ce garçon s'appelle Baptiste et il y a également un chapitre qui s'appelle le baptême tout se passe quand même beaucoup dans l'eau il y a une scène aussi à la messe est-ce que là cet imaginaire religieux en revanche celui-ci est-ce qu'il a été imposé par l'écriture ou c'est toi qu'il a consciemment mis en place les deux dans un même mouvement mais c'est vrai que le baptiste par exemple le prénom je n'avais pas vraiment réfléchi mais il est venu comme ça et après j'étais content par contre je savais que l'univers religieux serait très important pour moi parce que c'est aussi un petit garçon que je voulais décrire qui est en manque de rite et qui a vraiment besoin de cérémonial et de s'inscrire dans un groupe ou en tout cas de voir des gens s'inscrire dans un groupe et comment ça fonctionne alors de voir son ami baptiste à la messe de le voir prendre l'hostie par exemple et l'aisance avec laquelle il évolue comme ça dans cette communauté c'est très important pour lui c'est amusant que tu parles de ce besoin de rite parce que lui-même s'ancrait ton petit garçon et c'est en ça que je trouve que c'est un vrai personnage d'enfant parce qu'il a aussi cette pensée magique propre aux enfants donc par exemple quand il veut maudire ou punir une personne qu'il n'aime pas il a créé le grume ou le grume je ne sais pas comment tu le prononces qui est une façon de maudire un peu les personnages qui l'ennuient donc il y a effectivement cette recherche de rite qui passe par des inventions de ce narrateur qui sont assez amusantes et qui lui sont propres et le fait qu'il y ait aussi cette dimension religieuse très importante par contraste évidemment ça vient souligner la judéité du narrateur qui en revanche n'est jamais soulignée ou dite très clairement en tout cas il n'y a pas d'insistance sur sa judéité pour moi c'est à la fois essentiel dans le livre de raconter justement cette judéité non transmise c'est pour ça que le mot n'est pas vraiment prononcé et puis lui il est avant les identités il est en train d'expérimenter son identité d'être vivant son identité de petit garçon et puis il voit bien qu'il a comme ça des couches de choses qui font barrage entre lui et les autres et donc il ne sait pas bien s'il doit avoir honte de ça si ça va être un problème mais justement il est très effrayé à l'idée que son ami Baptiste lui parle de tout ce qui fait différence en fait parce qu'il ne sait pas être fier en tout cas de ce qu'il est il ne sait même pas vraiment ce qu'il est et il y a dans la lecture qui a été faite on a pu voir le personnage de la mère de Baptiste qui est un personnage très lumineux très solaire dans le livre qui a presque les atours d'une fée avec ses bracelets son allure absolument magnifique qui fascine subjuge le narrateur qui cherche à la séduire moi je te l'ai dit tout de suite quand j'ai lu le livre j'ai eu l'image de Delphine Sérig comment tu imaginais cette femme qui joue un rôle si important comme Delphine Sérig moi aussi vraiment c'était j'avais Delphine Sérig dans Baiser Volé quand moi je l'ai vue c'était vraiment d'ailleurs Antoine Nonnais le dit c'est une apparition et moi ça a été aussi une apparition qui m'a beaucoup marqué et puis je cherchais pour ce personnage une mère idéale et tout de suite elle s'est imposée elle est apparue et c'était un vrai plaisir de l'écrire de la faire évoluer et lui il a besoin de maternelle alors il le trouve un peu chez sa grand-mère mais d'une manière un peu sèche il le trouve un peu chez sa tante mais d'une manière un peu débordante et puis il le trouve chez elle d'une manière complètement fantasmée et tu disais il la séduit mais elle le séduit aussi et je pense que c'est un personnel avec qui il a un vrai lien et ça non plus je ne l'avais pas forcément pensé avant mais rétrospectivement je pense qu'elle aussi elle le dit à un moment qu'elle n'a pas eu une enfance facile et tout elle se reconnaît dans cet enfant et puis elle s'ennuie un peu avec son mari et ses enfants dans sa vie bourgeoise et elle est très contente de tomber sur lui donc il y a quelque chose qui se noue comme ça entre eux elle est contente de lui plaire je pense Oui et tu parles de ce désir maternel en tout cas de ces figures maternelles et c'est vrai que c'est un livre aussi qui baigne beaucoup dans l'élément liquide il y a la mère évidemment alors là c'est évidemment on va faire des je ne vais pas faire de la psychanalyse à deux francs six sous mais il y a la mère qui environne les enfants et puis il y a ces très belles scènes de bain avec la grand-mère à plusieurs reprises il y a ces scènes où l'enfant est baigné par sa grand-mère tu avais cette volonté de faire quelque chose de très liquide je pense aussi à l'écriture qui est très fluide est-ce que est-ce que ça c'est quelque chose que tu as travaillé ? Oui l'élément liquide beaucoup une fois de plus il y a beaucoup les scènes de bain elles se sont imposées aussi puis c'était un rituel et puis il y avait cette sensation comme ça de l'eau qui lui coule dessus mais oui c'est important la mère très vite pour moi elle a représenté son angoisse il y avait cette espèce d'immense masse d'eau devant lui qui était à peu près aussi grande que la tristesse qu'il éprouve et dans laquelle il ne peut pas aller se baigner en tout cas pas sans Baptiste et voilà très vite ça s'est imposé vraiment le décor était planté assez vite il était très simple puisque c'était juste la plage et la mer et effectivement avec cette grand-mère il trouve qu'il y a beaucoup d'eau qui coule parce qu'elle est très ménagère elle s'occupe de lui donc elle fait couler de l'eau donc c'est des bains qui coulent des chasses qu'on tire la vaisselle qu'on fait et voilà donc il vit comme ça dans ce déluge d'amour avec elle on va écouter justement un deuxième extrait où il est question de la plage Ma tante a envie de voir la mer peut-être même de se baigner il fallait bien que ça arrive que ça arrive aujourd'hui savoir que je vais être vu sur la plage avec elle me fait comme un masque chaud sur le visage la colère monte j'en ai tellement ras-le-bol de la vie que j'invective Dieu vas-y acharne-toi Dieu détruis-moi puisqu'apparemment tu n'as rien de plus urgent à faire sur la terre je me prépare le plus lentement possible pour me calmer le moindre accroc la moindre maladresse peut tout faire dégénérer le bouchon du dentifrice qui ne se rebouche pas libère la rage et puisqu'il veut me faire du mal qu'il le fasse vraiment je me l'enfonce sur le dessus de la main le plus fort possible je voudrais le sang les dents si serrées qu'elles grincent je me sens impuissant acculé je déteste tout de mon existence je veux me griffer les joues mais après ça se verra et qu'est-ce que je dirais à ma grand-mère alors j'attaque le poignet là où la peau est tendre j'enfonce l'ongle le plus fort possible en insultant Dieu qui avait besoin de faire la plus belle journée de soleil de tout l'été aujourd'hui Dieu que ça fait rire de donner envie à ma tante d'aller s'échouer sur le sable aujourd'hui je ne sais même pas ce qui m'a fait croire une seconde que j'allais être heureux cet été que ça allait être différent que Baptiste allait devenir mon ami je me suis couvert de ridicule à l'imiter et toutes mes petites mièvreries en pensant à lui ça aussi t'as bien dû rigoler Dieu et le pire c'est qu'elle est contente elle chantonne une de ses chansons dégueulasses qui sera qui sera qui sera tout le monde saura bientôt à quoi ressemblent vraiment les gens dans cette famille sur le sol de l'entrée je ramasse lentement les nattes et les serviettes le petit fauteuil en fer de ma grand-mère avec le tissu à grosses fleurs et ça aussi c'est insupportable ces fleurs marrons partout tout le temps les blouses à fleurs les chemises à fleurs les serviettes à fleurs cet enthousiasme textile absurde c'est horrible je suis exactement comme elle la même colère tout mais pas comme elle pas comme elle pas comme elle j'ai les larmes aux yeux des méduses plein la tête prêt pour sortir ma grand-mère me tend un ballon que je n'ai jamais vu un ballon qu'elle a dû acheter à la coop ce matin et qui me calme un peu parce que mon dieu mais c'est absurde un ballon j'en rirai presque tellement je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire avec une vague de tendresse pour ma grand-mère me traverse une vague fraîche qui vient calmer la fièvre je me concentre sur ce ballon blanc de la taille d'un pamplemousse avec ses pentagones noirs parfaitement dessinés un motif simple apaisant pas une fleur à l'horizon peut-être que si je ne pense plus qu'à ce ballon je vais me calmer je suis vidé d'un coup comme après les larmes alors je me laisse porter suivre le ballon jusqu'à la plage qu'elle est belle ma grand-mère dans les rues ses cheveux courts dans le vent une natte coincée sous le bras gilet de laine noire sur blouse bucolique orange tenant le ballon à deux mains une dessus une dessous comme si elle avait la garde de la terre derrière elle une grosse folle et un enfant elle tient notre monde entre ses doigts épais dommage que je ne puisse lui dire parce que je suis trop occupé à projeter ma haine sur ma tante qui trotte derrière nous sa puanteur en soufflant comme une otarie il n'y a que la rue à descendre pour aller sur la plage 100 mètres à peine qui me semble durer l'éternité d'une fanfare au bout la mer et rien qu'un parasol à fleurs pour se cacher je me dis que peut-être si je retiens ma respiration disons jusqu'au passage piéton peut-être elle n'aura plus le courage de venir avec nous alors on l'entend bien dans cet extrait la honte qu'éprouve le petit garçon pour sa famille et particulièrement pour sa tante dont on n'a pas encore beaucoup parlé jusqu'ici donc sa tante pour qui il éprouve une haine très très vive très forte est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce personnage de la tante donc cet enfant il a cette tante qui est manifestement folle mais sur laquelle on ne lui dit rien comme sur le reste et qui sonne pour lui comme un avertissement il sent bien que d'abord elle n'arrête pas de lui dire on est pareil et puis il sent bien que ce silence qui traverse la famille voilà ce que ça produit ça produit sa tante et que ça pourrait bien lui arriver et il la est et je trouvais ça intéressant de raconter à travers la haine en fait beaucoup d'amour et finalement c'est un personnage très important pour lui je pense parce que dans son débordement elle dit des choses elle exprime quelque chose justement de ce malaise qui traverse la famille et ça m'intéressait que sans jamais qu'il y ait un mot d'amour on comprenne et au contraire il y a des mots très durs sur elle on comprenne que c'était une déclaration d'amour pour elle et c'était un des buts de ce livre ce que je disais au début de ne pas la laisser ensevelir par la folie et dans l'oubli et tout ça a colère au début du livre en tout cas il ne sait que la retourner contre lui toute la violence ou contre elle parce que c'est la frustration et finalement la grand-mère qui tient serré la terre dans ses mains ça veut dire qu'aussi elle maintient dans le carcan du secret elle en fait ce qu'elle veut de ces deux là et il n'est pas capable de la détester ou il n'est pas capable de lui en vouloir ça viendra peut-être plus tard et ce portrait de la tante elle se présentait à mon imagination comme un golem c'est-à-dire qu'elle est faite de la boue de cette famille des choses qui ne veulent pas explorer et elle vient comme ça incarner très fort le destin de cet enfant et je trouvais que c'est dans tout un chapitre de toute façon qui s'appelle Les monstres et voilà lui il vit dans un monde presque de contes avec quelque chose comme ça très simple qui émerge et il y a des personnes qui lui font peur la tante un personnage d'un homme qui est en train de mourir du sida et c'est des gens dont il sent que ça le concerne il ne sait pas bien pourquoi et ça lui fait peur Oui c'est ça lui aussi il pressent une forme de monstruosité chez lui en tout cas une différence qui joue à plusieurs niveaux et il y a souvent la peur de la contagion qui parcourt aussi le livre il a peur d'être contaminé par cette différence ou cette monstruosité que ce soit celle de la tante ou celle effectivement du fils de la voisine dans la villa qu'il voit malade avec sa silhouette maigrissime et il y a vraiment cette peur d'être contaminé parce que lui-même sent une différence alors je disais ça joue sur plusieurs niveaux et notamment à plusieurs reprises le petit garçon dit qu'il n'est pas un vrai garçon il y a lui et puis il y a les vrais garçons et d'ailleurs il y a cette phrase où il dit rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge qu'est-ce qui fait la différence entre lui et les vrais garçons et c'est quoi pour lui un vrai garçon c'est qu'il a l'impression que les autres ils savent sans avoir appris c'est-à-dire qu'ils se comportent comme ça leur vient à l'esprit comme s'ils avaient un script que lui n'avait pas eu alors je pense que la différence avec les garçons que j'explore un peu après dans le livre mais c'était vraiment quelque chose autour de la violence c'est-à-dire que justement lui n'est capable de violence que contre lui-même et la violence que les garçons performent comme ça il les voit sur la plage ou cette manière d'animer son corps d'être comme ça lui ça ne lui vient pas il voit bien que pour lui tout pose question justement parce qu'il a honte et il ne sait pas comment se comporter alors il en conclut que les autres sont normaux et puis que lui il est anormal et en plus c'est justifié par le fait que rien chez lui n'est comme ailleurs il y a quand même cette scène où tout d'un coup il panique à l'idée du service militaire qu'il attend que là aussi il n'aura pas de garçon gentil comme Baptiste pour le protéger des autres et notamment il a peur d'être traité de pédé il y a quand même aussi ce thème il est tout en comment dire il est très sous-jacent le thème de l'homosexualité mais il est là ça fait aussi c'est constitutif de ce qu'il pense être sa différence à ce petit garçon même si ce n'est pas exprimé comme ça parce qu'il est trop petit à part dans cette projection sur le service militaire c'est vrai mais je suis un peu indécis là-dessus parce que je pense que pour moi c'était important qu'il se situe avant les identités et même si la question de l'homosexualité elle revient à travers le fils malade du sida de la voisine ou à travers cette histoire de service militaire mais il a comme une préconscience que quelque chose le concerne dans toutes ces choses-là et il voit bien qu'il y a une interrogation avec les autres garçons mais pour autant il ne pourrait pas se le formuler on peut peut-être justement profiter pour lire ce passage sur les garçons je pense pour bien comprendre de quoi il s'agit les garçons rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge à cause sans doute de cette ressemblance supposée Baptiste par exemple a toujours l'air de faire partie du décor à tel point qu'à force de plage sa peau semble faite du même grain que le sable les vacances lui vont bien il en épouse si aisément l'onde qu'il me faut toujours un temps pour distinguer sa silhouette lorsque je le cherche dans la cohue il est le mouvement son corps met le monde en mouvement alors que tout semble buter sur le mien il y a quelque chose en moi de pétrifié ça le fait rire d'ailleurs parce que je n'arrive à rien ni à tenir sur une planche ni à nager le crawl ni à faire la roue tout ce qui va trop vite m'effraie mais ce n'est pas ce qu'il peut faire et dont je suis incapable qui me fascine le plus ce qui fait de Baptiste un vrai garçon un garçon exceptionnel c'est qu'il n'a besoin de rien pour en être un à moi cela demande une concentration permanente je dois toujours bien penser à mettre une intention de garçon de ce que j'imagine être un garçon dans chaque phrase chaque geste chaque idée parce que je vis dans la peur d'être démasqué et cette peur est d'autant plus difficile à maîtriser que je n'ai qu'une idée grossière de ce que doit dire faire ou penser un vrai garçon Baptiste lui n'a pas à s'en soucier il n'est pas comme ces idiots de l'école qui se rassurent dans la violence et la domination ou leur valet qui leur prête allégeance en riant faux l'autre jour sur la plage deux types un peu plus vieux sont venus nous voir aux méduses et on voyait bien qu'ils essayaient de nous mettre au défi ils n'étaient pas venus jouer mais ils étaient venus pour vérifier auprès de nous que l'ordre masculin était bien respecté qu'ils étaient les plus forts que nous étions les plus faibles et que cela nous désolait mais Baptiste n'était pas du tout désolé avec beaucoup de gentillesse il leur a montré quelques rudiments de la dissection de méduses au bâton il faut dire que nous avions désormais une certaine expertise en la matière mais les deux garçons voulaient de la violence voulaient s'assurer que nous aimions la violence alors l'un d'eux celui qui me faisait le plus peur avec ses lèvres trop minces a saisi le bâton des mains de Baptiste et a commencé à charcuter la pauvre bête avec une rage idiote en enfonçant la pointe de toutes ses forces si bien que la méduse s'est tout à coup retrouvée embrochée il a soulevé le bâton et me l'a mis sous le nez menaçant de me passer à l'acide ainsi que Baptiste et même son propre copain qui rigolait avec de la peur dans les yeux j'étais incapable de bouger de dire quoi que ce soit j'étais tout à lui offert à sa cruauté dans l'attente du châtiment Baptiste en revanche ne semblait pas du tout emballé par l'idée d'être le jouet d'un autre gamin il a commencé à crier avec une voix aiguë hé oh mais c'est pas la boucherie sans eau ici il est malade lui une méduse ça se tue avec tendresse il avait les mains sur les hanches dans une attitude outrée qui m'aurait horrifié s'il s'était agi de moi mais Baptiste était Baptiste il pouvait préférer le rose à toutes les autres couleurs être doux et bienveillant adorer jouer avec sa soeur sans que cela ne vienne jamais jeter le trouble sur son identité de petit garçon il était libre le type aux lèvres fines s'est mis à rire et a laissé tomber sa proie en disant allez tiens je vous la laisse les filles et lui et son camarade sont restés devant nous sans trop savoir quoi faire ont regardé tous les quatre le trou béant de la méduse quand Baptiste a conclu j'imagine que personne n'est capable d'en manger un bout les deux gosses l'ont traité de dingue se sont souvenus qu'ils avaient une partie de foot à terminer et nous ont laissé après leur départ Baptiste est resté silencieux un moment il dessinait des cercles avec le bâton pas des dessins précis comme nous faisions souvent ou même un pendu mais juste des cercles qui matérialisaient sur le sable la ronde de ses pensées tu sais je crois qu'on devrait arrêter avec les méduses m'a-t-il dit d'un air très concentré en regardant par terre je crois qu'on devrait faire la paix avec les méduses j'avais la gorge un peu sèche et ça m'aurait bien soulagé de lui parler des conversations qu'elles avaient à notre propos du fait que je les entendais parler dans ma tête mais ça faisait partie des trucs auxquels je ne pensais jamais en compagnie de Baptiste sa présence avait pour effet de rendre très flou un tas de choses qui me préoccupaient en son absence elles étaient toujours vraies mais qu'est-ce qu'une vérité quand elle est si loin qu'on la distingue à peine qu'est-ce qui la différencie d'un songe avant notre rencontre avec Baptiste il m'arrivait d'aller me promener seul du côté de la forêt j'empruntais toujours exactement le même sentier je m'arrêtais un moment au lavoir abandonné assis sur un banc de pierre pour lire un peu puis je faisais une boucle pour rentrer en passant par le bunker ça me prenait une heure deux heures pas plus pendant lesquels j'étais seul mais pas comme à la villa ni sur la plage seul et sans reproche comme je me disais à moi-même je me sentais protégé sous les saules dont les racines serpentaient sur le sentier pourtant le soir avant de m'endormir absolument chaque soir qui suivait cette promenade j'imaginais avoir été suivi je me revoyais mais de dos avec une présence sur mes pas il était clair que quelqu'un m'avait épié m'avait traqué comme une proie c'était une pensée épouvantable et même si je dormais même si j'étais désormais sauf enroulé dans mon édredon bercé par les ronflements de ma grand-mère dont le lit était à quelques pas du mien je sentais que ce regard m'avait suivi l'angoisse que ce regard que la menace de ce regard représentait réveillait tous les fantômes de l'enfance et puis le lendemain le jour suivant je repartais faire la balade en sifflotant sans que jamais ne m'effleure la crainte d'être suivi je lisais allongé sur le lit de mousse pardon je lisais allongé sur le lit de mousse du banc de pierre en mâchonnant un brin d'herbe je jetais des cailloux dans le bunker pour entendre l'écho je flânais dans une insouciance paisible qui n'était troublée que par l'angoisse de croiser une vache tout allait bien jusqu'au moment de dormir où la terreur d'avoir été suivie refaisait surface et donnait au souvenir de l'après-midi le goût du crime voilà à quoi je pensais pendant que Baptiste se repentait de sa cruauté envers les méduses ma tante est folle tu sais j'ai dit ça sans vraiment me rendre compte très lentement Baptiste s'est eu il attendait visiblement la suite comme ça ne venait pas il a dit ça se voit un peu et très vite très vite après il a dit que je pouvais venir dormir chez lui ce soir alors dans ce passage il est question des fantômes de l'enfance et comme je disais au tout début c'est un livre qui est rempli de fantômes et notamment il y a les fantômes de ce monde englouti qui est celui de la grand-mère les fantômes tous ces morts pendant tous ces morts de la Shoah c'est une histoire qui est passée sous silence dans la famille du narrateur et quel mot toi tu as choisi de mettre sur ce silence parce que là aussi tu écris presque de façon détournée tu contournes un peu cette question-là cette histoire-là mais je ne voulais pas qu'on en sache plus que le narrateur je voulais vraiment qu'on soit plongé dans l'événement avec lui parce que ce qui m'intéressait ce n'était pas de raconter la Shoah par exemple ou qu'est-ce que c'est mais c'était de raconter l'expérience de vivre ça de l'intérieur et lui au moment où il le vit il n'a pas de mots il ne sait même pas tout ça alors je voulais le raconter à travers les impressions de cet enfant et là dans le passage je ne suis pas sûr qu'il s'agisse tant d'un fantôme en l'écoutant je me disais que cette peur d'être suivi c'est un désir qu'il a d'être suivi et finalement il fait l'expérience de la bienveillance avec Baptiste qui tout à coup le suit du regard ce qui lui permet de faire l'aveu sur sa tante oui mais tu dis il n'a pas de mots pour ça mais il y a des images quand même qui viennent et justement les méduses là aussi elles jouent un rôle parce que par moments la plage qui est ce lieu de bonheur de vacances lui il la voit comme un charnier un charnier de méduses et là tout d'un coup on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement évidemment avec ça donc comme s'il y avait là aussi c'est ce que tu disais c'est comme par rapport à son identité c'est une préscience ou une espèce de connaissance instinctive en fait de son histoire ou de ce qui se cache derrière les silences oui les images elles sont là et puis il comprend des choses sans pouvoir vraiment mettre des mots dessus et donc du coup ça se traduit par des pensées envahissantes chez lui et il y a donc ces fantômes là et puis il y a un autre fantôme peut-être je ne sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas ou si c'est déjà dire trop de choses sur le livre parce qu'en fait ce livre il est construit autour de deux enfin un jour ce sera vide et il est construit autour de de ces vides laissés dans la vie de l'enfant en tout cas d'un vide énorme laissé dans la vie de l'enfant et autour duquel le livre tourne finalement sans le nommer réellement ou se le nommer il le nomme très tardivement et de façon assez indirecte aussi et au centre il y a un deuil c'est ça que tu veux dire oui oui et ça c'était important pour moi d'en parler sans en parler parce que justement je pense l'événement il y a un deuil de sa mère on ne sait pas très bien ce qui s'est passé et l'événement est tellement gigantesque qu'il ne peut pas le regarder en face alors il va contourner mais finalement tout le livre mène vers une résolution de cet événement parce qu'il a besoin de cérémonial s'il a besoin de cérémonial c'est parce qu'il a besoin de faire son deuil de faire un enterrement ce qu'il va réussir à faire d'une manière ou d'une autre pendant le roman mais il n'est pas capable de poser de mots dessus et ça c'était aussi important pour moi c'était tout le projet c'était de raconter les choses sans les raconter comment est-ce qu'on peut faire une histoire où la narration elle est entièrement concave je ne sais pas si on peut dire comme ça mais par défaut c'est exactement ce qu'on ressent et finalement ce que je trouve très beau c'est que l'écriture elle ne vient pas combler les silences elle vient leur donner un autre écho ou une autre forme et à un moment le petit garçon le narrateur dit ce qui compte c'était de donner une forme à ma différence une puissance à mes secrets et on a vraiment l'impression que c'est ce que fait l'écriture de ce livre ce que je trouve beau c'est qu'elle ne vient pas combler les vides elle leur donne une forme si tant est que ce soit possible pour moi c'était le contrat de lecture que le lecteur il devait être perdu et il devait être plongé avec l'enfant dans ce truc où on ne comprend rien et c'était ça qui était intéressant de raconter c'était cet état pas tant les secrets en eux-mêmes qui n'ont pas beaucoup d'importance mais qui tiennent le récit et souvent tu as parlé de films qui avaient nourri aussi ton écriture on a évoqué Delphine Sérig chez Truffaut même si moi je vois plus la Delphine Sérig chez Demi et je crois que tu parlais aussi d'autres films tu as parlé de Chris Marker au début mais je ne suis pas sûre que c'est un lien avec ce livre si si pour moi Chris Marker c'est vraiment important parce que ça commence sur ceci l'histoire d'un homme marqué par une histoire par une image d'enfance je crois la jetée de Chris Marker et c'est pour ça qu'il est choisi par les survivants de cette guerre pour aller dans le passé parce que finalement ce souvenir d'enfance si flamboyant lui permet comme ça de voyager dans le temps concrètement de manière littérale et c'était un peu l'idée pour moi de ce livre c'était que la vivacité de certains de mes souvenirs d'enfance me permettait d'y retourner il y avait quand même quelque chose qui était lié pour moi à ça et après il y a un film c'est vrai qui m'a accompagné auquel pourtant je ne savais pas qui m'avait tant marqué c'est au revoir les enfants j'ai beaucoup pensé à la relation entre les deux petits garçons et justement à ce qui joue l'identité du petit garçon juif qui bon là dans le film de Mâle doit cacher son identité juive pour survivre mais quelque part je trouvais qu'il y avait un lien quand même avec l'histoire que je voulais raconter est-ce que tu as pensé aussi à l'histoire sans fin il y a une scène particulière les sables mouvants tu ne me souviens pas le cheval à Treyou le cheval c'est Artax la mélancolie justement il ne faut pas qu'il pense à quelque chose qui lui fait de la peine qui le rend malheureux parce que c'est le néant qui détruit tout tout à fait est-ce que d'ailleurs tu dirais que c'est un livre mélancolique un jour ce sera vide ou est-ce que parce qu'en même temps il y a de l'humour il y a une lumière il y a une vraie lumière dans ce livre est-ce que est-ce que tu le calculifierais de mélancolique ou est-ce que tu penses qu'un autre adjectif est plus je le trouve mélancolique après moi j'ai éprouvé beaucoup de joie à l'écrire mais je trouve que quand même il est assez mélancolique et c'est un livre qui a reçu un très bel accueil critique vraiment pour un premier roman est-ce que tu travailles à un autre un autre livre actuellement oui oui et j'ai l'impression que je travaille à mon premier roman et que celui-là c'était le deuxième comment ça ben celui-là je l'ai écrit dans une sorte d'inconscience et donc le premier le vrai ça sera le deuxième merci beaucoup merci au revoir merci 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 Merci.